Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on s'entend pour une nouvelle vidéo sur le résumé de l'étape celte, l'île Jourdan, l'Akpaïol. Allez, je vous laisse vivre tout ça. C'est l'équipe de ce début de tour. Exit l'esprit de Marc Cavendish, vainqueur de trois étapes, l'équipe Dimension Data a sorti un nouvel atout maître de son Pullman. Alors que le peloton faisait son entrée dans les Pyrénées, Steve Cummings a profité de sa présence dans une échappée fleuve pour s'adjuger la septième étape. Le bras de Payol, avec une attaque au pied du col d'Aspin qui a laissé tout le monde pantois. Au lac de Payol, Cummings pouvait célébrer sa deuxième victoire dans la grande boucle après son succès à Mande l'an dernier. Un premier col d'envergure sur ce Tour 2016, aujourd'hui avec le col d'Aspin, avant l'arrivée au lac de Payol. Hier, le peloton a pu souffler un peu avec une moyenne en dessous de 40 km, avant un sprint massif remporté par Cavendish, encore lui. Le maillot vert que l'on ne devrait pas revoir aux avant-postes ce vendredi. Avant d'en découdre sur les 12 km d'ascension de l'Aspin, les échappés au long cours se dessinent. 22 coureurs, bientôt rejoints par 7 autres fuyards au kilomètre 53, sont aux avant-postes. On retrouve notamment le maillot jaune et quasiment toutes les équipes représentées, sauf les Tinkovs de Contador et les FDJ de Thibaut Pinot. Ça roule fort, dans la première heure, les échappés ont parcouru 49,9 km et à 100 km de l'arrivée, le groupe de tête possède 3 minutes 45 d'avance. Après une bonne 60 minutes, ça a volé en éclats, trois hommes se détachent, Maty Brechel, Danny Navarro et Antoine Duchesne, bientôt rejoints par Steve Cummings, le britannique de Dimension Data. Le vainqueur de la 14e étape, l'en passée sur le tour, lâche ensuite ses compagnons d'échappés pour s'attaquer seul à l'Aspin. Derrière lui, on s'organise, c'est Vincenzo Nibali qui roule dans un groupe de 3 en compagnie de Danny Navarro et d'Harry Limpey. Un peu plus loin, le maillot jaune Greg Van Avermaet a une autre équipe qui prendra encore un peu plus d'avance sur les grands favoris. Le peloton emmené un temps par les FDJ se résigne, la victoire se jouera entre les 5 hommes encore à l'avant. Mais Cummings semble le plus fort aujourd'hui et ne pousse pas le terrain par rapport aux ses poursuivants. Au contraire, il passe en tête au sommet du col d'Aspin avant de plonger vers la victoire au lac de Payol. Danny Navarro et d'Harry Limpey qui ont distancé dans les derniers mètres de l'Aspin, Vincenzo Nibali, arrivent une minute derrière le vainqueur du jour. Limpey devance alors Navarro. Greg Van Avermaet fait la belle opération du jour et conforte lui son maillot jaune. Vous savez, on a Marc dans notre équipe. C'est tellement gratifiant pour nous. C'est un tel gagneur, une source d'inspiration en fait. On était parti sur une stratégie, un jour acteur, un jour spectateur sur ce tour. Mais bon, là je crois qu'on s'est trompé. Il a bien gagné hier, n'est-ce pas ? Oui, il a gagné hier et aujourd'hui c'est moi, donc brillant. C'est fantastique pour nous. Steve Cummings s'est donc offert son deuxième succès sur le tour en deux ans. Dans le peloton, on ne s'est pas attaqué. Les favoris terminent à plus de 4 minutes du vainqueur du jour. Seul Thibaut Pinot a perdu gros en cédant près de 3 minutes dans l'Aspin. Greg Van Avermaet, présent dans l'échappée du jour, conforte lui son maillot jaune. Il possède plus de 6 minutes 30 sur la concurrence. Une étape qui en impose de main, une étape de haute montagne, une étape devenue légendaire sur le tour Pau-Bagnères de Luchon. Le tour Malais, la hourquette dans 6 ans, le col de Val-Louron et de Perrosourde, 104 km au programme qui devrait décanter le général. Réalise de l'Aspin. Je m'envoie de toi, tu vois moi. Je suis comme heureux que une fille peut être, oh, comme une fille peut être, oh. Réalise de l'Aspin. Et voilà, j'espère que vous avez plu, on se retrouve la prochaine fois pour le résumé de l'étape 8 Donc allez, ciao, bye bye